Bonjour à tous, je m'appelle Camille Henry et je suis étudiante en dernière année du cursus ingénieur topographe de l'INSA Strasbourg. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon projet de fin d'étude que j'ai réalisé dans le laboratoire iCube et qui s'intitule « Détection des ouvertures dans les nuages de points intérieurs-extérieurs, apport de l'apprentissage profond ». Dans un premier temps, je vais vous présenter le contexte dans lequel s'inscrit mon travail. En 2018, le gouvernement français a lancé le plan BIM 2022 qui vise à généraliser le recours au BIM dans le secteur du bâtiment. Le BIM, c'est un processus collaboratif qui s'appuie sur une plateforme digitale appelée la maquette numérique et qui permet la gestion intelligente du bâtiment. La maquette numérique, c'est un élément géométrique et sémantique qui permet le renseignement d'informations nécessaires à tous ses utilisateurs. Pour les bâtiments déjà existants, la création d'une telle maquette est basée sur un nuage de points. Néanmoins, la segmentation de ce nuage de points est une tâche manuelle et chronophage. Ainsi, mon travail s'inscrit dans l'automatisation de cette tâche via l'apprentissage profond, en particulier pour la détection des fenêtres et des portes du bâtiment. L'apprentissage profond, c'est un domaine de l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui le sujet de nombreuses recherches. Pour répondre à ma problématique, j'utilise des réseaux de neurones pour détecter automatiquement les ouvertures dans un nuage de points. Les réseaux de neurones, c'est des algorithmes particuliers capables d'apprendre la réalisation d'une tâche en se nourrisant d'un grand nombre de données. Dans mon cas, ces données sont des nuages préalablement labellisés, permettant au réseau de neurones d'apprendre ce qui constitue et différencie les fenêtres et les portes des autres éléments d'une façade. La difficulté de mon projet réside dans le fait que les ouvertures sont des éléments qui ne sont représentés que par peu de points sur un nuage et qui présentent une architecture et un aspect très variable selon le bâtiment qui est traité. Ainsi, la base de données nécessaire pour apprendre cette variabilité au réseau de neurones doit d'être d'une grande richesse et malheureusement, il n'en existe pas en libre accès comme cela peut être le cas dans d'autres domaines. Mon travail a donc été de constituer ces bases de données et d'étudier quelles caractéristiques du nuage de points permettent de surmonter les obstacles liés à la segmentation des ouvertures. Il ressort que l'utilisation de l'information thermique permet d'obtenir des résultats satisfaisants. Face au manque de données d'apprentissage, j'ai également établi une méthode permettant à l'utilisateur de labelliser manuellement une partie du bâtiment, d'entraîner le réseau de neurones sur ces données et de le laisser ensuite segmenter automatiquement le reste du nuage de points. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter mon mémoire ainsi que le répertoire GitHub qui contient l'implémentation du réseau de neurones que j'ai utilisées.